hello aujourd'hui dans le sac de mac rubrique art nous sommes à benjerville et nous allons à la rencontre d'un hyper réaliste du nom de j'ai dit ongoueli qui mérite d'être connu du grand public nous sommes en côte d'ivoire let's go nous sommes à la porte de l'atelier de l'artiste j'ai dit ongoueli et nous allons le surprendre dans le sac de maths let's go j'ai dit on comment vas-tu là je suis en train de te surprendre en plein travail salut je suis billy j'ai dit un artiste réaliste monsieur j'ai dit ongoueli moi je suis un de vos fans et je vous ai découvert déjà au travers d'autres artistes donc là c'est le vraiment le souci du détail c'est ça le style de l'hyper réalisme c'est ça je suis amené à me poser la question il ya certaines commandes et il ya certaines inspirations voilà comment tu arrives à t'inspirer de quelque chose qui est dans ton cerveau je dirais et le retranscrire avec tout le souci du détail bon c'est une très bonne question et je dirais d'abord que le souci du détail c'est un réflexe c'est un réflexe lorsqu'on observe parce que d'abord la qualité d'un destinataire c'est l'observation l'observation fait partie de la première qualité d'avoir d'un destinataire donc lorsque je vois une image qui me vient à l'esprit je me demande comment transcrire ça sur la feuille et mon cerveau se met à chercher automatiquement donc tu as un cerveau en 3d même 4d je dirais même 5d parce que c'est vraiment moi quand je regarde tes oeuvres c'est plus que de la photo je pense que c'est plus non non mais c'est vrai parce que la photo souvent il n'y a pas autant de détails que tu mets dans tes oeuvres donc c'est vachement impressionnant ça fait combien de temps tu tu as adopté ce style depuis 2015 à ma sortie direct du centre technique d'art appliqué de Végeville d'accord et j'ai eu un coup de foudre comme on le dit oui ce mouvement artistique donc je tente de me perfectionner au fur et à mesure et je me dis comment on arrive à faire ça quoi voilà donc c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure il faut tenir compte aussi des valeurs qu'on a appris à l'école mais je pense que la connaissance personnelle aussi il faut rechercher perpétuellement d'accord mais écoute c'est moi je pense que c'est l'un des styles les plus quand même compliqué parce que c'est c'est vraiment le détail on voit même le le grain des cheveux des nattes il y a le relief je vois qu'il y a le relief il y a les ombres il y a tout ce qui est nécessaire en fait pour pouvoir reproduire l'oeuvre à l'identique et ça je le dis en fonction des commandes des fois qui te sont passées mais souvent c'est de ton imaginaire que viennent tes oeuvres par exemple celle ci celle ci que tu m'as montré tu me dis c'est toi qui a pensé à ça quoi mais je me demande comment tu as pu imaginer une beauté une beauté pareil et la reproduire est aussi pareil ce tableau là tu vois c'est c'est vraiment c'est vraiment du grand art c'est ça ça peut te prendre combien de temps un tableau de ceci un tableau de le plus grand format d'abord du papier ici comme tout c'est 1m665 ça me prend pratiquement deux à trois semaines pour le fait deux à trois semaines voir pour une création hello hello nous sommes toujours à benzerville et l'artiste c'est donc Bully l'hyper réaliste m'a donné rendez-vous au restaurant lune pour une surprise let's go hello Gédéon salut comment vas-tu ça va merci de m'inviter au restaurant lune mais tu m'as invité pour une surprise quelle est cette surprise vous êtes passé avec l'émission le sac de marque à la maison bon ça m'a plu de vous faire un présent ok ouais c'est un plaisir toujours de vous rencontrer mais écoute moi aussi un ça c'est ce chapeau là voilà c'est ça alors monsieur Gédéon Bully après m'avoir offert ce magnifique cadeau qui représente l'émission qui est vraiment une marque d'estime de ta part quel est ton mot de la fin vous avez de la chance là un portrait pour vous spécialement c'est terrible tout d'abord je tiens à remercier le sac de marque pour l'être passé et pour la découverte en fait pour le talent qu'il découvre de temps en temps ça met en lumière les artistes et j'ai eu l'honneur de faire partie de l'émission moi aussi je te dis merci parce que j'ai été vraiment ravi de cette surprise et vraiment tu es un champion et puis à très bientôt dans le sac de marque n'oubliez pas j'étais en Goli artiste hyper réaliste ah oui hein ouais merci let's go let's go oh